bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo nous allons faire un tout petit exercice sur le travail du poids le travail d'une force constante et par exemple le travail du poids alors j'ai pris deux petits exercices et puis on va essayer de traiter ça alors on nous dit un caddie est poussé sur 20 m en ligne droite on pousse un caddie vous voyez les gens qui vont dans les supermarchés là par exemple quand vous allez dans un supermarché vous achetez des choses vous les voyez ils poussent quelque chose comme ça voilà ils ont mis leurs paumes leur mandarine leur boîte de conserve les oranges tout ça on appelle ça un caddie on pousse voilà un caddie poussé sur 20 m en ligne droite c'est une ligne droite sur un sol horizontal sur un sol horizontal par une personne exerçant une force f la force f elle est collinéaire au déplacement collinéaire au déplacement et de valeur f égale 30 newton on nous demande de calculer le travail de la force f quelle est la puissance de cette force si les 20 m sont parcourus en 15 en 15 secondes et puis quel est le travail et bien du poids tout simplement ça c'est le premier exercice vous avez le second exercice là qu'on va traiter on va on va le faire après celui ci je vais commencer là c'est très important à l'énoncé on nous dit calculer le travail de f je mets ma formule 1 travail travail de f cf fois av fois le cosinus de langue ça c'est la formule je fais mon petit schéma on dit il pousse horizontalement il fait une force la force est collinéaire au déplacement collinéaire veut dire la la force à le même voilà ça c'est la force par exemple qui est collinéaire elle est collinéaire veut dire en la même direction et ça c'est le déplacement on va de à vers b regardez on va de à vers b vous voyez la force à le même sens que le déplacement parce qu'on pousse regardez on pousse on pousse regardez quand je marche je marche j'avance n'est ce pas me voilà je quitte de à vers b et la force qu'est ce qu'elle fait elle quitte aussi de à vers b dont la force et le déplacement ont le même sens lorsque la force et le déplacement le même sens l'angle c'est zéro c'est l'angle nul voilà c'est l'angle nul vous avez appris ça avec les angles lorsque le x et le y sont du même côté regardez les deux demi droite sont confondus l'angle en fait c'est l'angle nul ça c'est un angle ici on a à faire un angle nul ici alpha est égal à zéro lorsque la force et le déplacement ont la même direction et ont le même sens on a des collinéaires voilà au déplacement mais collinéaire veut dire on a la même direction parce que collinéaire ça veut pas on peut être collinéaire de même sens et collinéaire de sens contraire mais puisqu'on est en train de pousser et que le caddie avance donc en fait ici ils sont collinéaires de même sens ça veut dire que la demi droite au x est confondue à la demi droite au y et l'angle qu'on a c'est un angle nul tout simplement alpha ici c'est zéro vous faites cos alpha qui est cos 0 ça vous donne 1 si vous prenez votre calculatrice vous faites cos 0 vous allez trouver 1 en fait notre formule devient f fois ab tout simplement application numérique du travail de f f on nous a dit c'est 30 et là c'est 20 20 mètres vous faites attention aux unités c'est en mètres donc 30 fois 20 et vous prenez votre calculatrice et bien vous calculer ça tout simplement ça fait 600 donc le travail de f égale 600 joules vous encadrez question 2 on a dit quelle est la puissance de cette force si les 20 mètres sont parcouris en 15 secondes la puissance moyenne 2 puissance moyenne puissance moyenne c'est le travail de f divisé par la variation du temps divisé par le temps alors vous encadrez l'autre formule et vous appliquez numériquement application numérique ça fait puissance moyenne ça fait 600 divisé par 15 secondes et vous prenez votre calculatrice et bien vous faites le même travail ça fait tout simplement 40 donc p m égale 40 watts la puissance est en watts troisième question quel est le travail de p le travail du poids regardez on se déplace comme ça vous avez le caddie ici le caddie c'est bon j'ai fait un dessin de voiture qu'on pousse le poids il est comment ici l'angle avec la force c'est comment regardez la force avec le déplacement le poids fait un angle de pi sur 2 avec et la force et le déplacement n'est ce pas en fait ça veut dire que alpha ici c'est pi sur 2 mais si vous faites cosinus de pi sur 2 le cosinus le cosinus de pi sur 2 c'est 0 n'est ce pas alors si vous remplacez 0 fois parce que normalement la formule vous allez faire c'est le travail de p sera égal à p fois p fois ab cos alpha cos alpha mais puisque tout ça ça fait 0 n'est ce pas cos alpha on l'a dit cos pi sur 2 c'est 0 donc le travail c'est 0 je est ce que j'ai mis je voilà donc chaque fois chaque fois donc chaque fois que par exemple vous remarquez vous remarquez que le travail et bien le poids fait un angle de 80 il faut toujours faire votre schéma pour bien comprendre fait un angle de 90 degrés ou bien de pi sur 2 avec la force ou bien avec le déplacement il faut savoir que le cosinus sera nul et que le travail et bien le poids sera tout simplement nul ici le travail est nul voilà le travail du poids et bien est nul tout simplement alors on va passer à un autre exercice le dernier alors là j'ai pas fait des cris mais j'ai fait un dessin on a une pomme ça c'est une pomme la pomme que nous mangeons que nous dégustons elle tombe et bien ça c'est le sol et de la pomme où on la jette au sol 2,5 mètres donc en fait la pomme descend et sa masse la masse de la pomme est de 253 grammes on nous a donné G l'intensité de pesanteur 9,81 newton par kilogramme si on ne donne pas G dans l'exercice vous prenez 10 alors on demande de calculer le travail du poids le travail du poids regardez la pomme elle tombe elle tombe la leçon dit lorsqu'il s'agit d'une descente je vais vous mettre les deux formules lorsqu'il s'agit d'une descente le travail du poids est égal à m fois G fois H l'altitude lorsqu'il s'agit d'une montée le travail du poids égale moins m fois G fois H mais ici on ne monte pas on descend la pomme descend si la pomme montait vous utilisez cette formule avec moi mais vu que la pomme descend on va utiliser cette formule m fois G fois H vous pouvez l'encadrer voilà c'est cette formule on sait que le travail du poids est égal à m fois G fois A lorsqu'il s'agit d'une descente vous faites des conversions vous divisez ça par mille parce que c'est en kilogramme la masse est en kilogramme G c'est en newton par kilogramme vous faites des conversions diviser par mille ça va faire 0,253 si vous divisez donc ça fait le travail de P 0,253 fois G 9,81 fois l'altitude qui est en mètre heureusement c'est en mètre ici sinon vous ne serez encore obligé de faire des conversions fois 2,5 donc ça fait le travail de P et vous calculez tout ça 6,20 6,20 et vous en cadrez bien sûr vous faites la rédaction vous rédigez comme votre professeur vous apprend à rédiger moi je le fais un peu rapidement pour que la vidéo ne soit pas très longue alors je vous remercie pour votre attention et à très bientôt 1 1 2 1 1 1 2